Tu peux le déposer juste là. Merci. J'ai su pour François. Je suis désolée. Je sais à quel point c'est difficile de perdre quelqu'un. Il n'y a plus rien qui me tente. C'est vrai que ça ne donne rien d'avoir des projets. On peut mourir n'importe quand. Excuse-moi, mais c'est vrai. Oui, mais je sais. Mais on peut mourir. Dieu aussi. Oui, mais si on ne fait rien, en attendant, ça peut être long, longtemps. C'est un chien pour Milia. Elle ne connaîtra jamais son père. C'est sûr que c'est injuste, mais il ne faut quand même pas perdre espoir. La vie réserve des belles surprises aussi. Mais oui. Quand Michelle est morte, j'ai su que Samuel était impliqué. Si elle m'est comme tombée sur la tête. Mais là... Mais là, elle tombe en route. Puis Samuel va bien. Il a commencé à faire des sorties. Je te dis, c'est comme s'il recommençait à faire beau. Il faut que tu mets de la musique du Sud à start. Ils sont venus de moi. Michelle, je joue de la guitare. Mais oui, c'est comme les gouts. Ok, oui. C'est vrai. C'est la moine des chauves. C'est normal que je remplisse le frigo de toi, maintenant. Puis, comment elle a pris ça? On n'a pas eu le courage de lui dire. Elle voulait nous demander si elle pouvait revenir vivre à la maison quand Diego va commencer l'école. Elle va revenir vivre avec du zone? La semaine seulement. Mais là, il va falloir lui dire avant. À moins que ce soit votre façon de garder la porte ouverte à un possible retour du couple. Fais-tu choisir ce que je pense? Vous n'êtes pas prêts à vous séparer pour vrai. Je te gage même que Bertrand ne l'avait même plus Isabelle. Oh, ben, ne gage pas un gros montant parce que tu vas perdre. Il y a voix encore. Oh, dis-en, incapable de rester tout seul. Puis, s'il y en a un à qui ça fait du bien de réfléchir un peu, c'est bien lui. Oui. Tu auras pris le travail? Non, pas vraiment. Je regarde le sud du salon funéraire de Ville des Cantons. Dès que le rapport d'autopsie va être sorti, je vais faire les funérailles de France. Moi, laisse, je vais y aller. Hé, pourquoi on ne veut pas voir un film ce soir? Nous deux. Ben, avec Diego aussi. C'est lui qui a le permis de conduire. Ce serait le fun que toi et Diego, vous connaissiez un peu plus. Je trouve un peu vieux. Oui, mais il aime les mêmes films que nous autres, pareil. Hé, salut. Mangez tout ça dans votre coin? Oui, mais ça ne tentait pas de voir tout le monde. Hum. Ta-dam! C'est quoi? Ben, regarde. On va pouvoir s'entraîner ensemble. T'aurais pas dû acheter ça. Je ne veux plus boxer, je te l'ai dit. Mais pourquoi? Hé, en plus de te remettre, en forme, ça va te changer. Mais vivez. J'ai essayé le punching bag, ça défoule. Bon. Même en tanné, vous venez. Dans un ring en fauteuil roulant. Il vient pour l'entraînement, pas pour les combats. Hé, mais vous aussi d'abord, je pourrais y aller. Ça, c'était une bonne idée. Ah, arrêtez donc, je vais me remonter le moral. Ça devient fatigant, à la fin, là. C'est quoi, cette musique-là? Je vais aller rapporter ça de Cuba. Hein? Elle est où, elle? Il faut que je parle. Elle est dans l'usine, je pense. Ah, OK. On y va-t-il, là? J'ai fini. Non. Tends-moi dans l'auto. Ça ne sera pas long.